Le président l'Assad, la Syrie salue l'action du CICR tant qu'elle est indépendante et neutre. Les forces armées traquent les terroristes à Homs et Alep et mettent en échec une tentative d'infiltration des terroristes depuis le Liban. Seyyed Nasrallah, ce qui est demandé à la Syrie, c'est de changer ses options et de se transformer en un pays de renonciation arabe. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar el-Assad a examiné aujourd'hui avec le président du comité international de la Croix-Rouge, CICR, Peter Maurer et la délégation qui l'accompagne, les relations de coopération entre le comité et le gouvernement syrien ainsi que les mécanismes appropriés pour renforcer cette coopération. Le président Assad a affirmé que la Syrie accueillait favorablement les opérations humanitaires effectuées par le CICR en Syrie tant que l'action du comité est indépendante et neutre. M. Maurer a de son côté exprimé son appréciation de la coopération du gouvernement syrien, soulignant les ponts de confiance établis entre les deux parties. Les services spécialisés ont traqué aujourd'hui à l'aube un groupe terroriste qui agressait les forces du maintien de l'ordre à proximité du village d'Al-Halat dans la périphérie de Talcalar. Deux de ces terroristes ont été tués. Un troisième, Ahmed Suleyman Hassan, a été arrêté dans cette opération. D'autre part, une unité de nos forces armées a infligé de lourdes pertes à un groupe terroriste qui tentait de s'infiltrer en Syrie depuis les territoires libanais au niveau du village Al-Meshirfé à Talcalar dans la banlieue de Homsa. Une source du gouvernement de Homsa a affirmé que les forces armées ont repoussé les terroristes, les obligeant à rebrousser chemin vers les territoires libanais. La même source a indiqué que cette tentative d'infiltration était intervenue au moment où des tirs ont été lancés depuis les territoires libanais vers des ponts de contrôle des gardes frontières syriens dans cette région. Les services spécialisés ont perquisitionné aujourd'hui une cache des terroristes armés dans le village Al-Fan al-Shamali, dans la banlieue est de Hama. Deux terroristes ont été tués et les armes en leur possession ont été saisies, dont des accrochages entre les deux côtés, a indiqué une source de gouvernement. Ajoutant que des unités du génie militaire ont désamorcé un engin explosif de 25 kg placé par des terroristes sous le pont de villages Atwene à Al-Rab. Les gardes d'une unité militaire ont fait face à des terroristes qui tentaient de les attaquer aujourd'hui dans le village Al-Balata à Al-Hafedan, la banlieue de l'attaqué. De nombreux terroristes ont été tués et blessés dans ces affrontements alors que d'autres ont pris la fuite. Une source au placé a indiqué que les armes et les munitions en possession de ces terroristes ont été confisquées. Nos forces armées et les services spécialisés ont poursuivi avec l'aide des habitants la traque des terroristes mercenaires à Alep. 14 personnes enlevées, dont des femmes et des enfants, ont été libérées dans la localité d'Al-Oram, alors que nombre de terroristes mercenaires ont été tués. De même, des dizaines de terroristes ont été tués et des véhicules dotés de mitrailleuses d'Ushka ont été détruits dans des opérations spécifiques de nos forces armées intrépides, à proximité des écoles Al-Indarat dans les logements des jeunes à Hanano, l'école Mohamed Salih Sabbar à Bustan Al-Bacha, l'école Al-Ma'adi et l'école Al-Taqadum Al-Arabie dans le quartier Al-Marjé à Alep. Et dans le quartier de Saïf-et-Dawla, les forces armées poursuivent la traque des terroristes où des plans et des documents comprenant des noms des terroristes, en plus des armes et des appareils de communication, ont été retrouvés dans un appartement utilisé par les terroristes dans ce quartier. Les services spécialisés ont découvert aujourd'hui des armes de plusieurs types et un hôpital de campagne dans une cache des terroristes armés dans le quartier Al-Bahar à Daraa. On a également trouvé des jumelles de vision nocturne et des équipements médicaux, y compris de lits spéciaux pour la chirurgie neurologique, dont le coût est estimé à 2,5 millions de livres syriennes, en plus des médicaments fabriqués à l'étranger. Sur un autre plan, trois terroristes recherchés ont été capturés, trois autres ont été arrêtés après la perquisition d'un dépôt de munitions qui se trouvait à proximité de leur maison dans le même quartier. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a tenu une rencontre avec une délégation de l'opposition intérieure syrienne du courant voie de changement pacifique. L'entretien a porté sur les moyens de l'amorce d'un dialogue politique entre partis politiques en Syrie pour parvenir à une solution globale de la crise à la crise dans le pays. Abdelhadeh Hadeh, membre du courant de l'opposition, a indiqué que la rencontre au ministère russe des Affaires étrangères avait mené à de bons résultats et à des ententes communes. Elle a souligné que la position de la Russie était depuis des dizaines d'années identique avec les intérêts du peuple syrien. La Chine a réaffirmé sa position soutenant toute solution politique à la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Ongli, a déclaré aujourd'hui l'opposition de son pays à toute intervention militaire étrangère en Syrie vu que, poursuit-il, le seul moyen de régler la crise dans ce pays est toujours politique. Cette position de la Chine intervient à la veille de la visite de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à Pékin prévue aujourd'hui. Sayyed Hassan Nasrallah, secrétaire général de Hezbollah libanais, a affirmé que la position de la résistance nationale au Liban vis-à-vis de ce qui se déroule en Syrie est différente de ce qui se passe dans les autres pays car la Syrie fait face à un projet américain notionniste et soutient la résistance tout en manifestant sa disposition au dialogue et à la réforme. Dans une interview accordée à la chaîne Al-Mayadeen la nuit dernière, Sayyed Nasrallah a indiqué que ce qui est demandé de la Syrie est de changer ses options et de se transformer en un pays de renonciation arabe. C'est pourquoi des armes et de fond sont envoyées en Syrie allant de pair avec des fatwas publiés pour la tuerie dans ce pays. À cela s'ajoute le rôle des médias dans l'incitation au combat d'une façon que nous n'avons jamais constatée dans le conflit avec Israël, a-t-il précisé. Le secrétaire général de Hezbollah a déclaré que les pays qui mènent l'agression contre la Syrie visent à détruire l'État syrien. Et nous, le président Bachar el-Assad, personnellement, lorsque ce qui est demandé de la Syrie, c'est de changer sa stratégie, sa place, son rôle et son choix politique au niveau régional et local. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site électronique syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous, merci à tous.